T-shirt, maillot de foot, vous vous êtes là, ou drapeau. Cette rue du quartier d'Alas, située dans la commune d'Adjame, vibre au rythme de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Des activités se sont développées autour de cette compétition, qui se joue pourtant à plus de 2000 km d'Abidjan. Ce magasin tenu par Aziz est spécialisé dans la confection de tous gadgets de sport. On fait les drapeaux de tous les pays, et qu'on peut aussi, tous les pays sont calcés pour la Coupe d'Afrique, les 24 équipes. Et après la Cannes, on va passer aux activités de la Coupe du Monde bientôt. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays. Et ça, c'est comme on appelle, c'est l'échappe des chipotés. Si les affaires marchent bien chez ce jeune homme, ce n'est pas le cas chez les autres. Des commerçants estiment que l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Quand la Cannes vient de commencer, on peut encore décider. C'est quand ça va vers le milieu, l'activité change un peu. Chacun vient chasser l'équipement, les supportent pas. Quand la Cannes vient de commencer, pour le moment, on n'en revient d'abord. Mais on souhaite qu'il n'y ait pas de savoir. Pour le moment, on n'a pas encore vu les gens venir demander. Ce qu'ils demandent un peu, c'est des drapeaux des équipes qui sont qualifiées. Quand les bars, les maquis, c'est les Sonté qui viennent prendre les petits drapeaux pour les mettre dans les maquis. Si la Coupe d'Afrique des Nations de Football donne l'occasion aux sélections africaines d'en découdre tous les deux ans afin de désigner la meilleure équipe du moment, elle est aussi l'occasion pour des entrepreneurs d'augmenter leurs revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada